Merlin, l'enchanteur, peut vendre sa baguette magique. Francis Bosco, le fakir de Singapour, est dans la place. Il chante très bien. Chante un truc. C'est une saga. Elvis est parmi nous. Sacrée ambiance pour l'équipe de My Magic, réalisée par Eric Koo, premier film singapourien sélectionné au festival de Cannes. Une trame pas si gaie pourtant, basée sur l'histoire véritable de cet homme, Francis Bosco, un fakir magicien désespéré et alcoolique, qui tente de renouer avec son fils de 14 ans après la mort de sa femme. Sa recette, la magie, dont Bosco est devenu un virtuose. J'étais technicien dans un hôtel et je suivais une formation incendie. J'ai entraîné beaucoup d'employés à la lutte contre le feu, suite à quoi j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. Et j'ai réfléchi aux applications commerciales de la magie pyrotechnique. Et puis, il y a eu un défilé de mode organisé à l'hôtel. J'y ai participé, j'ai mangé du feu sur scène, et j'ai été acclamé par les employés. Alors je me suis dit que j'allais monter un numéro de magie pyrotechnique. C'est comme ça que j'ai commencé. La magie pyrotechnique m'a emmené dans bien des endroits depuis et j'adore faire ça. Et j'ai apprécié de le faire. My Magic a été réalisé en neuf jours. Chaque numéro, en raison de ses dangers, a été tourné en une seule prise. Lorsque Francis se perce le bras avec des aiguilles, qu'il marche sur du verre pilé ou qu'il mastique des ampoules, c'est pour de vrai. La magie que je pratique s'appelle la magie bizarre. La plupart des choses que je fais viennent de la tradition indienne. Mais certaines choses, je les ai faites pour la première fois dans le film. Je veux montrer au spectateur la douleur physique. Qu'ils s'imaginent à quel point ça peut faire mal de faire ce genre de choses. En même temps, beaucoup de gens ressentent une douleur psychologique, qui peut être plus douloureuse encore que la douleur physique. Mais les gens ne peuvent pas voir la douleur mentale. Mais les gens ne voient pas le mental. Les gens ne peuvent pas voir la douleur. Dans la réalité, je ne suis pas alcoolique.